C'est parti ! C'est de l'orge brassicole d'hiver et donc vu que c'est une parcelle en conversion il fallait qu'on trouve une culture qu'on a nulle part d'autre puisque c'est interdit d'avoir en bio et en conversion la même culture et donc on a trouvé un contrat pour de l'orge brassicole donc il y avait des pommes de terre avant donc c'est la verdure qu'on voit mais à part ça il n'y a pas grand chose comme mauvais herbe et donc là on l'a passé en bio en conversion qu'au printemps on vous laisse donner la possibilité de faire un traitement s'il fallait puisque pour l'orge brassicole ça doit être très sain ils ne veulent aucune maladie sur l'épi et donc l'itinéraire c'est semi début octobre après j'ai surveillé pour les pucerons les voisins conventionnels ont traité deux fois moi j'ai constamment regardé j'avais pas envie de pulvériser et vu que j'ai jamais vu le moindre puceron mais j'ai pas traité et il y en a pas eu pour les mauvaises herbes j'ai passé la roue rotative fait octobre quand ils étaient quand l'heure j'étais à deux trois feuilles il y avait des petites mauvaises herbes ça les a liquidées donc finalement j'ai su le faire sans le moindre traitement et on a fait la conversion au mois de mai je crois on aurait pu mettre peut-être un fongicide ou quoi mais c'était totalement sain donc il y a eu besoin de rien faire il y a juste que il est couché donc ça ici il est couché depuis plus d'un mois le dessus il s'est couché qu'il y a une semaine ou deux parce que sol très riche et on n'a pas raccourci je ne sais pas s'il faut raccourcir l'orge mais on l'a pas fait et du coup il est tout de suite tombé mais les graisses sont sains et ils sont dans les normes pour être brassicole donc la protéine c'est autour des 9 10% et on peut pas être à plus de 11 et on peut pas être ici parfa ce Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous l'avez vu, à chaque benne, il teste le taux de protéines, et donc quand il est bon, il est mis dans le tas de l'orge brassicole. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'orge qui vient du dessus de la parcelle, là où il est resté debout plus longtemps, là on est autour des 9% de protéines, donc c'est près du minimum. Et par contre ici, dans le creux, où il a très vite versé, là on est plutôt presque à 11%, donc là on est proche du maximum. Et donc c'est probablement dû au fait qu'avec la pluie, et surtout l'année passée où il a plu tout le temps, l'azote a été poussé un peu dans la cuve, et c'est concentré ici. Alors que là, sur le dessus, ça s'est peut-être un peu vidé. Alors voilà, on est le lendemain, donc hier on s'est arrêté vers 22h, on a repris ce matin. Et là je vais être conduire la dernière peine, et en tout on a livré un peu plus de 120 tonnes, sur 12 hectares 60, donc ça nous fait 95, 96 quinteaux. Donc ça évidemment c'est très bien, surtout que tout a été accepté en brassicole, donc on a une petite prime de 45 euros la tonne je crois, en plus du prix fourragé. Et donc quand on voit que là dans le fond, il était couché depuis longtemps, et les pigeons avaient mangé la plupart des épis, donc je suppose que dans la bonne partie du champ, on était très largement au-dessus des 100 quinteaux. Et au moulin, ils ont dit que les conventionnels de la région font à peu près 11 tonnes sur les meilleures terres, et 8-9 sur les mauvaises terres, plus au nord. Donc voilà, ici je crois que c'est vraiment un pari gagnant de n'avoir pas traité. Donc ici il y a eu le semi, puis un passage de roue rotative en automne, et puis je suis repassé un coup début mars, juste pour dire repassé, mais il n'y avait pas besoin, c'était déjà fermé. Et à part ça, il n'y a eu aucun traitement, ou aucun autre apport. Sous-titrage ST' 501